Bienvenue à ce webinaire de présentation du guide sur la finance solidaire au service des associations. Alors avant de commencer peut-être le webinaire, peut-être revenir sur quelques aspects techniques. Alors en raison du grand nombre d'inscrits à ce webinaire, on a opté pour un format du coup webinaire, ce qui implique que les interactions se feront principalement via la barre QR que vous avez affichée en bas de votre écran. Donc à ce titre, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire via cet onglet. Des temps de questions-réponses sont prévus tout au long de ce webinaire. Pour les autres questions un peu plus généralistes, ce sera ma collègue Marion Boineau qui se chargera de vous répondre directement dans le chat. Pour votre information également, les différentes ressources présentées aujourd'hui vous seront transmises ultérieurement par mail à la suite de ce webinaire. Merci à tous et toutes d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Alors au programme de ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de revenir un petit peu sur le guide que vous avez pu avoir ce matin avec le lien de connexion qu'on vous a transmis par mail. Donc le guide qui s'intitule « La finance solidaire au service des associations » qui a été réalisé par le mouvement associatif en partenariat avec FAIR et avec le soutien de la Banque des Territoires et du Crédit coopératif. On aura également dans un deuxième temps un témoignage de Laurent Théophile, directeur de France Nature Environnement Haute-Savoie, qui nous partagera son expérience en matière de mobilisation de financement solidaire. Et enfin, on aura un dernier temps, une intervention de Madame Marianne Faucheux, qui est directrice adjointe du département de la cohésion sociale et territoire, pardon, de la Banque des Territoires, qui reviendra un petit peu sur l'offre d'accompagnement à destination des associations de la Banque des Territoires. Voilà. John, du coup, je te laisse la main. Merci Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui pour vous présenter le résultat de cette étude que nous avons menée avec le mouvement associatif. Donc, je m'appelle Yone Salé, je suis responsable de l'Observatoire de la Finance solidaire à FAIR, donc nouvellement FAIR, puisque jusque maintenant, nous appuyons FinanSol, et suite à une fusion avec un autre acteur de la finance à impact, nous avons créé un collectif FAIR qui a vocation à embrasser un peu les évolutions actuelles, en fait, du périsage de la finance responsable à destination des acteurs non cotés à forte utilité sociale, typiquement, évidemment, les associations, mais en intégrant une dimension plus internationale et en essayant de vivre là-dedans. On avait peur que la finance solidaire peut-être se retrouve un petit peu trop marginalisée du fait de son côté très franco-français, un peu historique, et donc, en l'année, on souhaitait en revendiquer son appartenance à ce mouvement plus large, ou en tout cas, dans ce mouvement plus large qui a vocation, disons, de générer un maximum d'impact, puisque c'est un nouveau terme qu'on utilise, à destination des bénéficiaires dans des activités que les organisations qui sont financées accompagnent. Donc, voilà pour le petit laïus, mais on reste, évidemment, une grosse partie de notre activité, en fait, est autour du label FinanSol, un label FinanSol qui ne bouge pas, et en l'occurrence, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi c'est important pour comprendre, en fait, les données que je vous ai, que nous avons consolidées, du coup, avec le mouvement associatif. Alors, l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est de vous présenter quatre aspects de la finance solidaire, avec en vision l'idée que ce soit le plus pratique pour vous, qui est un des opérateurs, qui pouvait décider d'aller mobiliser, en fait, des ressources, ces ressources qui sont un peu spécifiques, qui sont différentes de ce que peuvent offrir la plupart des banques, mais pas toutes. Et donc, essayer de nous donner quelques clés, en fait, pour comprendre de quoi on parle, pourquoi est-ce que c'est de la finance solidaire, ce que ça représente un peu en termes de volume, aujourd'hui, d'engagement en France. J'ai quelques données pour 2020 également, même si les données qu'on va vous présenter ici sont en 2019. Donc, j'essaie de faire le pont entre les deux années. Et puis ensuite, les acteurs de cette finance solidaire, donc les acteurs que vous pouvez, dans certaines conditions, évidemment, aller solliciter pour obtenir des financements complémentaires. Et ces financements, ils s'appuient sur des outils. Donc, j'essaierai de vous en présenter quelques-uns. Alors, la finance solidaire, c'est quoi ? Fondamentalement, c'est une finance qui relie l'épargnant, qui cherche à donner du sens, donc à son argent. Et c'est vrai que c'est une thématique d'actualité, de plus en plus, à des entreprises, des porteurs de projets, à forte utilité sociale. Et avec cette idée, finalement, que l'épargne qui est déposée sur un certain nombre de produits va être canalisée, va être fléchée, en fait, d'une manière ou d'une autre, à destination de ces porteurs de projets. Donc, il y a vraiment un lien qui est très fort entre l'épargnant, des produits, des supports, en fait, sur lesquels il place son argent et l'utilisation de l'argent qui est faite sur l'argent qui est placé sur… Voilà, l'utilisation qui est faite de l'argent qui est placé sur ces supports-là. Et vous savez que c'est quelque chose d'assez particulier puisque aujourd'hui, le système financier ne fonctionne pas comme ça. Fondamentalement, typiquement, vous placez de l'argent sur un livret bancaire, ce n'est pas votre argent qui va servir à financer les entreprises. L'argent va être placé en bourse et les banques vont emprunter sur la bourse pour financer, d'ailleurs, du prêt aux acteurs économiques. Dans la finance solidaire, on essaie d'aller en contre-courant, finalement, de cette tendance pour aller marquer le lien de façon la plus directe possible entre la ressource et les projets qui sont financés. Certains acteurs le font de façon complètement directe. On est quasiment sur du circuit court. On finance directement les acteurs. Par exemple, nous, on souscrivait un départ social d'une coopérative. Et dans d'autres schémas, on va avoir des schémas un petit peu plus intermédiais que je vais essayer de vous expliquer. Mais l'idée, c'est bien quand même de faire ce lien. Alors, on rentre un petit peu dans le détail. Aujourd'hui, le circuit de la finance solidaire, fondamentalement, le schéma que vous voyez apparaître, reprend ce que je venais de vous dire, s'appuie sur de l'épargne, d'épargne de particulier. Ça, c'est quand même quelque chose de très spécifique. On n'inclus pas ou peu les investisseurs institutionnels là-dessus. C'est vraiment intéressant que, par ailleurs, la Caisse des dépôts soit là, puisque typiquement, les données de la Caisse des dépôts ne sont pas incluses dans les chiffres que je vous présente aujourd'hui. Et donc, c'est le premier élément en termes de périmètre. Et on s'appuie vraiment sur le label finance sol. En ce qui concerne les chiffres que je vous donne, c'est pareil, le label finance sol a cette idée ou cette revendication un peu forte de décrire la finance solidaire. Évidemment, c'est un peu trop ambitieux, un peu réducteur que de dire cela, mais c'est très pratique également pour nous. Donc, pour nous, la finance solidaire, finalement, c'est l'encours ou les réalisations faites à partir des produits d'épargne et des supports de placement qui sont labellisés financeurs. C'est différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays où l'approche un peu traditionnelle va beaucoup mettre en avant les monnaies locales, les systèmes d'arrondi solidaire, par exemple, qui existent par ailleurs. Mais pour nous, c'est en dehors de notre périmètre puisque ce ne sont pas des supports d'épargne. Nous, on reste vraiment, on s'appuie sur des supports d'épargne, des supports de placement. Et donc, tous les mécanismes de don, par exemple, sont inclus, les monnaies locales, tout ça, c'est en dehors de notre périmètre. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des canaux. Ça veut dire que l'épargne, en fait, va pouvoir accéder à des produits labellisés financeurs à travers trois grands chemins, si je puis dire. Le chemin qui est le plus facile, disons, où les choses sont amenées finalement à l'épargnance en qui il y a besoin d'être extrêmement proactif, c'est ce qu'on appelle l'épargne salariale solidaire. Fondamentalement, les salariés des entreprises qui proposent des plans d'épargne vont pouvoir accéder dans leur plan d'épargne à un produit solidaire. Depuis la loi 2008, donc loi dite LME 2008, en fait, il y a une obligation même pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés de proposer un produit solidaire. Donc, tous les plans d'épargne qui sont proposés dans leurs entreprises. Ça a été vraiment la loi qui a permis d'envoler des ressources en de la finance solidaire, puisqu'aujourd'hui, ça représente plus de 60 % de la ressource qui vient de ce canal. Vu que c'est un canal qui est assez passif fondamentalement, puisque les salariés, on leur dit, vous avez un plan d'épargne, on regarde les produits, choisissez où vous placez vos primes, vos intéressements. Et de façon assez naturelle, on choisit les produits solidaire, puisque c'est les produits qui parlent, évidemment, et qui sont dans l'air du temps. Un canal qui est un petit peu plus proactif, ce qu'on appelle le canal bancaire. Donc là, on inclut là-dedans tout ce qui est produits banquiers et produits assurantiels. Fondamentalement, le client va demander, en fait, à son conseiller commercial de pouvoir accéder à des produits qui répondent à certaines caractéristiques, notamment, par exemple, le fait qu'on garantisse qu'une partie de son argent serve à financer des acteurs de l'économie sociale et solidaire, typiquement des associations. C'est un canal qui, donc, demande un niveau de maturité du souscripteur un petit peu plus fort, mais qui a un avantage quand même assez important, c'est qu'il propose des produits de nature extrêmement diversifiés. On va trouver aussi bien des livrets bancaires qui vont avoir des mécanismes de solidarité. Donc, ces livrets bancaires, évidemment, sécurisent l'épargne des personnes. Donc, c'est quelque chose pour les gens qui ont une approche un peu sécure. Mais c'est très important. Ça représente beaucoup d'argent et il y a eu beaucoup de collecte sur les livrets du fait de la crise Covid et des gens qui n'ont pas pu dépenser leur argent. C'est un peu paradoxal, mais avec la classe moyenne et la classe supérieure en France et dans le monde, pendant la crise Covid, finalement, à épargner de façon un peu forcée. Et une partie de cet argent, évidemment, a été collectée par des livrets bancaires solidaires à la BNC financeuse. On trouve également d'autres types de supports, type contrat d'assurance-vie, unité de compte solidaire, des choses qui sont propres à l'assurance-vie ou également des OPC, donc tout ce qui est placement collectif. Donc, si vous voulez investir en bourse, par exemple, vous avez des produits de la BNC financeuse dont le plus connu est ce qu'on appelle un making, ce qu'on appelle le fond 90-10, où en fait, on va garantir qu'entre 5 et 10 % de l'argent qui est passé va être effectivement investi dans des acteurs non cotés, ou de l'économie sociale et solidaire, ou disons, à forte utilité sociale, puisque ça peut être un peu élargi en termes de termes de termes. Ces produits 90-10 sont uniques dans le monde. C'est les seuls produits qui permettent aux particuliers, finalement, de financer des acteurs non cotés à forte utilité sociale, sans prendre énormément de l'essayeur, sans devenir souscripteur au capital, par exemple, d'une coopérative, ce qui, évidemment, est une démarche beaucoup plus engagée. C'est le troisième canal pour les épargnements solidaires. C'est un canal d'investissement en direct dans des émissions, en fait, qui peuvent être réalisées par des coopératives, des associations de titres et qui visent, en fait, à lever de la dette auprès de particuliers, des capitaux et de la dette auprès de particuliers. Donc, c'est une démarche qui, évidemment, est plus militante, plus engagée, plus risquée. Tout ça concerne beaucoup moins de monde, mais c'est également des choses qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour les coopératives qui veulent avoir une base de sociétaires plus importante pour dynamiser leur vie démocratique en interne. C'est des choses qui ne sont pas du tout anodines et sur lesquelles, par ailleurs, faire travail beaucoup en ce moment. Voilà les trois grands canaux. Et vous voyez qu'on a une progressivité assez forte et en cours, en fait, une très grande diversité de supports financiers. Je crois que c'est vraiment très important, aujourd'hui, de démocratiser, en fait, la disponibilité de ces produits qui vont permettre de générer des ressources supplémentaires, fléchées à destination d'acteurs type association. En second lieu, j'ai expliqué fondamentalement l'épargne solidaire canalisée à travers ces produits d'épargne labellisée financière. Et, in fine, on dispose, ces produits financiers, en fait, vont être labellisés pour, disons, trois grands critères. Un critère qui est dit de transparence. C'est-à-dire, ce que je vous ai expliqué, on va attendre, en fait, du gérant du produit, qu'il produise, qu'il génère de la donnée sur l'utilisation de l'argent et qu'il la transmette aux souscripteurs des produits. Première chose. Et donc, essayer de lutter contre la boîte noire de la finance pour émettre des données à disposition des particuliers. Il y a une très forte demande là-dessus. Vous avez peut-être vu des applications comme Rift, par exemple, qui permettent maintenant en particulier de renseigner les produits bancaires et financiers dont ils disposent en cours dedans et qui va générer un certain nombre de données sur l'utilisation de l'argent et des externités de l'argent. C'est vraiment une demande aujourd'hui très forte. C'est une espèce de yucca pour la finance et auquel on participe activement. Le premier critère, critère de transparence. Un deuxième critère va être un critère d'action commerciale. Les produits labellisés financiers doivent être promus auprès des particuliers et doivent collecter chacun. Et le troisième critère, c'est le critère dit de mécanisme de solidarité. Et là, on a fondamentalement deux mécanismes qui concernent les associations. On a le mécanisme dit de partage, qui va, en fait, on va imposer, disons que le souscripteur qui prend un produit s'engage à reverser entre 25 et 100 % des intérêts que son épargne lui rapporte à des associations qui très souvent, en fait, ont des accords avec les banques et sont promus ou proposés avec le produit. Donc, ça peut être une association spécifiquement sur un produit, comme ça peut être des acteurs comme le crédit coopératif. Par exemple, on va proposer un panel d'une trentaine d'associations qui vont pouvoir bénéficier de ce mécanisme de partage. Le partage, le financement s'il y a, se fait à travers du don des épargnants aux associations. En général, ce sont des associations qui peuvent émettre des risques fiscaux, qui ont un risqué fiscal pour pouvoir émettre des réductions d'impôts. Première chose, on reviendra un petit peu plus en détail dessus. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme dit de financement solidaire, où là, en l'occurrence, on garantit que la ressource va servir à investir, à faire du prêt, à investir en capital social, en l'occurrence pour les entreprises et pour les associations, apporter du financement pour permettre le développement d'associations, le financement des besoins de fondement, etc. Prochaine slide. Alors, en termes de volume, de quoi on parle ? En 2019, en fait, on avait 159 produits labellisés financiers qui avaient reçu 3,6 millions de souscriptions en forte dynamisme, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'épargnements de personnes qui placent de l'argent dessus. Donc, c'est des produits qui sont vraiment vivants. Et l'encours d'épargne totale collectée sur ces produits est dépassé les 15 milliards d'euros sur l'année 2019. Ces 15 milliards d'euros ont généré 4,6 millions d'euros de dons et 460 millions d'euros de financement additionnel, en fait, à destination d'acteurs à forte utilité sociale. Parmi ces acteurs, les associations ont reçu environ 35 millions d'euros de financement supplémentaires sur l'année 2019. Maintenant, si je reviens un petit peu sur ce que ça signifie, alors typiquement, le mécanisme de dons, les 4,6 millions d'euros de dons qui ont été versés, ont été versés à un petit peu moins de 130 associations. Et grosso modo, il y en a une dizaine qui ont reçu plus de 100 000 euros. La plus grosse reçoit à peu près un peu plus de 500 000 euros. Et il y en a, disons, 20, 25 qui vont recevoir plus de 30 000 euros. Et l'ensemble des dons va représenter 80 % des 4,6 millions d'euros. Donc, il y en a 90 environ qui reçoivent 20 % des 4,6 millions d'euros. Donc, vous voyez une situation qui est extrêmement diverse en fonction des associations. Et en général, c'est en fonction de leur niveau d'ancienneté sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, en fait, qui se sont saisis de ces mécanismes depuis 30 ans ou plus. Et évidemment, les produits qui leur permettent d'accéder à du don ont cru en termes d'importance, en termes de nombre. Ce qui explique qu'ils puissent capter beaucoup d'argent. Et là, on parle bien de dons. Donc, c'est évidemment une ressource stratégique pour les organisations qui les reçoivent. Ça, c'est une première chose. J'attire votre attention, d'ailleurs, sur le fait que depuis l'année dernière, les mécanismes de dons ont été généralisés au LDDS. Donc, le LDDS, c'est le deuxième produit financier le plus diffusé en France. Après le livret A, c'est un produit réglementé. Et aujourd'hui, il y a à peu près 25 millions de personnes en France qui sont souscripteurs d'un LDDS. Donc, c'est 25 millions de personnes à qui des banques vont devoir proposer de faire un don à travers des mécanismes techniques que les banques mettent en place à destination d'un certain nombre d'associations qui ont été identifiées en préalable par les banques. Évidemment, là derrière, ça dépend de la stratégie des banques. Ça dépend de l'implantation locale. Ça dépend de leur côté marketing. C'est elles qui choisissent les banques. On n'a pas beaucoup d'informations sur les stratégies qui sont mises en œuvre. C'est un mécanisme tout récent qui n'est pas encore très bien approprié par les banques. Donc, on espère que ça va se faire. En tout cas, nous, on va pousser évidemment au niveau des financeurs pour qu'elles utilisent ce mécanisme de plus en plus. Peut-être par rapport à ces chiffres-là, à vous donner quelques éléments sur 2020, puisque 2020 a été une année assez exceptionnelle. Donc, à la fin de l'année 2020, l'encours de la finance solidaire a passé à 20,3 milliards d'euros, donc vu qu'il y a une croissance quasiment de 5 milliards. Les montants de… Donc, ça, c'est associé au fait qu'on ait labésé un fonds euro, donc un très gros fonds, et que l'épargne salariale est encore très dynamique du point de vue du solidaire en 2020, traduisant une appétence très forte, malgré la crise, aux produits solidaires. Et sans doute aussi à cause de la crise, puisque quand on regarde l'ensemble de l'épargne salariale, les dynamiques sont très stagnantes, alors que la finance solidaire, elle, a encore plus de 20 % sur ce canal spécifique de l'épargne salariale solidaire. Tout ça donne beaucoup de ressources à nos acteurs, et aujourd'hui, évidemment, ils ont des enjeux à utiliser ces ressources. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et d'ailleurs, ça s'est traduit en 2020 par une croissance assez conséquente des financements, puisque, vous voyez, on parle ici de 458 millions d'euros qui ont été investis sur 2019. En 2020, c'est 566 millions d'euros qui ont été investis, malgré le fait qu'on avait 4 mois à peu près, qui ont été quand même très compliqués, où tout le monde était enfermé, il ne se passait pas grand-chose. Donc, vous voyez que sur 8 mois de l'année, en fait, les acteurs ont été capables de se mobiliser pour soutenir des organisations qui étaient souvent en première ligne face aux problématiques sanitaires auxquelles on a fait face. Et ça, c'était très clair. On a vu qu'il y a zéro désengagement et des efforts conséquents qui ont été faits pour pouvoir continuer à soutenir les acteurs en portefeuille de tous les financiers solidaires. C'est quelque chose qu'on a beaucoup regardé. Et franchement, on a été très surpris par l'engagement des financiers solidaires en faveur de leur portefeuille et des acteurs qui soutiennent. Sur ces 566 millions d'euros de financement, il y en a au moins 53 millions qui ont été à destination d'associations. Vous voyez que c'est en grosse croissance. On n'a pas encore finalisé complètement la consolidation des chiffres. La donnée sera vraisemblablement supérieure à 53 millions pour 2020. Donc, vous voyez que les associations ne sont pas en reste dans ce secteur, dans ce segment de la finance solidaire. En termes de dons, le don avait légèrement baissé puisque cette année, c'était 3,9 millions d'euros de dons. C'est une baisse de 15 %. L'année 2019 a été exceptionnelle parce qu'il y a des produits boursiers de partage et que la bourse avait été très forte. Et donc, il a permis finalement de verser beaucoup d'intérêt aux souscripteurs des produits boursiers qui eux-mêmes avaient reversé du coup derrière mécaniquement du don aux associations. Le mécanisme de partage de la finance solidaire est un mécanisme qui est basé sur la rémunération des produits. Vous le savez, en fait, l'épargne rapporte de moins en moins d'argent. Et donc, à mesure que la rémunération de l'épargne baisse, du coup, les dons issus de l'épargne baissent également de façon mécanique. Ça, c'est une tendance qu'on observe depuis une dizaine d'années malgré le dynamisme et la collecte de ces produits. Peut-être cette tendance. Alors, si on regarde toujours au niveau de 2019, on a essayé de ventiler un petit peu les secteurs d'activité des associations qui ont reçu du financement sur l'année. Et vous voyez qu'il y a, disons, peut-être trois secteurs qui ressortent davantage que les autres. Le secteur autour de la lutte contre l'exclusion, l'action sanitaire sociale, l'accès à la santé et l'accès au logement. Donc, voilà, des acteurs peut-être qui ont une… Je pense fondamentalement un historique ou un lien avec les acteurs de la finance solidaire qui est plus ancien. Donc, il y a finalement un lien de connaissance, une lien de relation, des relations établies entre les financeurs solidaires et les associations concernées. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ayez bien en tête. On ne va pas voir un financeur quand on a besoin d'argent. On va le voir quand on n'a pas besoin. On noue des liens avec lui. Et quand on a besoin, il sera là pour le financer. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir besoin pour aller le voir parce que là, il sera inquiet. Donc, il faut créer de la relation, il faut créer du lien. Et là, je pense que vous voyez une traduction des effets que ça peut avoir sur le long terme. On a également des acteurs de la solidarité internationale qui sont très présents dans le milieu de la finance solidaire. Donc, des associations qui sont capables d'aller chercher du prêt ou qui peuvent avoir besoin d'avoir accès à du prêt parce que dans leur mode d'intervention, notamment quand elles font de l'urgence, elles ont besoin d'avoir des ressources tout de suite. Il n'y a pas d'attendre à les décaissements des ressources de développement, par exemple, que l'Union européenne peut fournir à des acteurs qui sont un peu moins pressés, par exemple. Donc, vous voyez que ces acteurs associatifs vont chercher du prêt, souvent au tuilage. Et tout ce qui est autour de l'insertion actuelle à l'activité économique, qui est évidemment un secteur important des acteurs que nous finançons aussi parce qu'il a un modèle économique qui est souvent assez solide. Je pense que ce n'est pas anodin. Il ne faut pas se voiler la face. Le fait d'avoir un modèle économique va aider, il va permettre d'y capter plus d'argent et plus d'outils différents, même si ce n'est pas non plus complètement automatique. En termes de ventilation, on a été ventilé à deux autres niveaux, finalement, en termes de taille des organisations, aussi bien pour le nombre de salariés et le nombre de financements qui avaient été reçus et les volumes de financements que cela pouvait représenter. Une première chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a des financements qui sont réalisés auprès de l'association, finalement, de toute taille. Et ça, je pense que ça traduit l'engagement de certains acteurs, on en parlera après, mais des acteurs comme France Active, comme la NEF, sont capables et ont dans leur mandat, en fait, le fait de financer des structures très jeunes ou de petite taille et savent le faire. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer sur eux, évidemment. Et ça ressort là, dans les statistiques. Ce qui ressort, évidemment, c'est que ce sont les acteurs les plus établis qui, en revanche, captent la plus grosse part de l'argent. Et là, on a des acteurs comme, par exemple, la Croix-Rouge, qui reçoit des financements. Et nous imaginons bien que ce sont des financements qui sont relativement importants. Donc, ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'étonnement par rapport à cette analyse. Cependant, je pense que c'est important de voir que les acteurs sont capables de financer des structures qui ont des tailles très variées. Et ce n'est pas nécessairement les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien conscience également, évidemment, c'est qu'en fonction de son besoin, on ne va pas avoir les mêmes acteurs. Et donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu, justement, les différents types d'acteurs qui peuvent intervenir. L'offre de financement est extrêmement diverse. Et donc, il est nécessaire d'avoir quelques clés là-dessus. Alors, en termes vraiment de catégories d'acteurs différentes, peut-être que, je pense que celle où vous êtes le plus sensibilisé ou habitué, ce sont les établissements bancaires. Évidemment, les établissements bancaires font du prêt, font du prêt aux associations, on l'a toujours fait. Même si parfois, c'est compliqué, parfois, il suffit qu'il y ait une personne qui s'intéresse à la question du milieu associatif, ou qui soit, disons, par exemple, sensibilisée aux enjeux de l'économie circulaire, qui est un enjeu qui est très marqué par le milieu associatif. Cette personne, elle est là, vous pouvez aller la voir, elle pourrait se récapable de faire du crédit, elle change de banque et vous êtes obligés de changer de banque pour le suivre, finalement, parce que c'est le seul qui, à côté de chez vous, est capable de vous faire du prêt. Ça, c'est une situation un peu, évidemment, un peu paradoxale, un peu particulière. On espère que les mécanismes de solidarité du livret et du BDS aussi vont amener cette situation un petit peu à changer et qu'il y aura davantage de sensibilisation, de la spécificité de la gouvernance et des modèles économiques des associations qui seront frais au sein des réseaux du fait des obligations qui, disons, en termes de solidarité associées à ces deux produits. Vous avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais c'est une réalité. Après, il y a des établissements bancaires qui ont un ADN soutien au secteur associatif qui est beaucoup plus fort. Vous avez d'abord des acteurs qui ont un ancrage territorial plus fort que d'autres. Il y a des réseaux nationaux, il y a des réseaux très locaux, beaucoup plus divers. Vous avez, par exemple, les acteurs du groupe BPCE avec le Crédit coopératif, avec les membres populaires, les caisses d'épargne, qui ont énormément d'agences sur les territoires, à une forte proximité, et ils revendiquent leur capacité à soutenir, à financer les associations. Pour le Crédit coopératif, évidemment, c'est partie de son mandat de financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a un savoir-faire de ce point de vue-là qui est très net. Ça, c'est, disons, les acteurs qui vont pouvoir faire du prêt bancaire, qui est un outil parmi d'autres. Maintenant, si on revient aux acteurs un petit peu plus spécifiques, on a dans le réseau de la finance solitaire, des acteurs qu'on dit des investisseurs solidaires. Maintenant, on parle d'investisseurs à impact, qui, eux, en fait, vont avoir un mandat un peu spécifique et qui vont chercher à générer du changement. C'est un peu différent de leur but. Ce n'est pas de financer l'ensemble des acteurs, mais bien de soutenir, en fait, les acteurs qui vont générer, souvent générer de l'impact. Donc, on va souvent attendre, en fait, ces acteurs vont souvent attendre, finalement, que les acteurs qui viennent les voir soient capables d'expliquer comment ils vont utiliser l'argent pour générer un impact positif, pour se transformer, pour venir en soutien de leurs bénéficiaires. C'est une approche un petit peu différente. Ils vont être capables, en revanche, de mobiliser des outils différents, des outils de financement qui sont différents et qui peuvent répondre à des enjeux de modèles économiques un peu spécifiques. On parlera un petit peu après de titres associatifs, par exemple, ou de billets à ordre, qui sont des outils qui sont différents d'adaptes dans la façon dont ils fonctionnent et qui peuvent être mieux adaptés aux modèles économiques et aux spécificités des acteurs associatifs. Dans les investisseurs solidaires et à impact, on va trouver des acteurs, je les ai déjà parlé d'eux, comme France Active. Évidemment, France Active est un organisme qui, initialement, a été créé pour pouvoir répondre aux enjeux de financement des associations. C'est un acteur extrêmement important qui se déploie très rapidement. Et donc, il faut évidemment le connaître. C'est un pionnier. Depuis une trentaine d'années, ils ont mobilisé plus de 400 millions d'euros et l'ensemble des acteurs qu'ils soutiennent, c'est de l'ordre de 30 000 organisations en total. Ils ont différentes gammes d'outils. Ils ont un outil qui s'appelle France Active Investissement, qui est justement collègue de l'épargne solidaire. C'est vraiment celui qui nous est le plus proche de nous. Mais ils ont également un acteur comme France Active Garantie qui va être capable d'apporter de la garantie à des associations jusqu'à 80 % des prêts bancaires. Donc, c'est des choses qui ne sont pas du tout anodines pour des associations qui ont des modèles économiques qui sont peut-être, qui sont pour le coup moins commerciaux, mais qui ont des besoins de financement qui sont bien réels pour autant. Dans les autres acteurs, on peut citer, évidemment, dans la banque des territoires, mais je pense qu'on en parlera mieux que moi après. Mais sur des acteurs plus petits, un peu moins connus, il y a des acteurs comme Inco, par exemple, Inco Investissement, qui est une société de gestion européenne qui peut intervenir en titre associatif pour les associations et qui le fait pas mal, qui peut faire des billets à ordre également, on va parler un petit peu après. Vous avez Solifap, Solifap qui est dans la galaxie d'Emmaüs et qui, à la base, avait une foncière et qui s'est dotée également d'un fonds, une société d'investissement solidaire qui peut faire du prêt participatif, notamment pour les associations qui travaillent spécifiquement dans ce secteur du mal-logement, puisque c'est créé par la fondation Abbé Pierre, pour être plus précis. Voilà pour cette catégorie d'acteurs. Après, vous avez ce qu'on appelle les gérants d'actifs solidaires. Alors là, typiquement, vous êtes sur des acteurs qui vont capter, en fait, l'épargne salariale solidaire. Pas uniquement, ce n'est pas leur seule source, mais c'est cette catégorie d'acteurs. Et les bains de salariale, pour nous, aujourd'hui, comme je vous le disais, sur les 20 milliards, c'est 12 milliards d'euros. Et même s'il y a un mécanisme de dilution qui existe, ça représente beaucoup d'argent. Et donc, les acteurs que vous avez retrouvés là-dessus, c'est un acteur comme Amundi, du groupe Crédit Agricole, comme BNP Paribas Asset Management, comme Ecofi, qui est une filiale du Crédit Coopératif, Mirova, qui est une filiale de Natixis, qui est même une filiale d'une groupe BPCE. Et ces acteurs, en fait, sont capables de tout financer. Ils ont les plus organisés, donc ceux que je vous ai décrit, ont des équipes qui sont dédiées au financement d'acteurs à mon côté solidaire. Ils savent évaluer les modèles économiques, ils connaissent les spécificités de gouvernance et statutaires des différents acteurs d'économie sociale et solidaire, dont les associations. Et ils sont capables de mobiliser des outils financiers très divers, en fin de l'obligation, en fin d'un outil associatif, du billet à ordre et plein d'autres choses. Donc, c'est des acteurs qui sont vraiment intéressants. Et eux, pour le coup, c'est vraiment eux qui, ils ont une sorte d'obligation de décaissement en réalité, comme je vous disais, par exemple, sur un fonds 90-10, qui sont le gros outil et qui s'utilisent de plus. Il y a 5 à 10 % de l'argent qui doit être placé dans des acteurs à mon côté. Donc, si l'encours des fonds 90-10 augmente de 20 %, fondamentalement, l'encours qui est placé dans des autres côtés doit augmenter de 20 % également. C'est un peu différent de la notion de l'investissement, c'est de l'allocation. Et donc, ils ont énormément collecté encore l'année dernière et donc, ils ont également énormément décaissé. Donc, c'est des acteurs extrêmement dynamiques qu'il faut aller voir et ils ne sont pas particulièrement… Enfin, ils ont des objectifs de rentabilité qui sont différents, mais qui ne sont pas nécessairement rêvés en ce moment qu'on en voit avec les deux manières générales de toute façon, l'argent qui n'est qu'il n'a pas marché. Finalement, le quatrième canal ici, c'est le financement, c'est les financeurs célibaires, citoyens par exemple. Donc là, on est vraiment sur de l'investissement en direct ou du soutien en direct en fait d'épargnants qui veulent financer des associations avec des outils spécifiques. Vous avez évidemment ceux qui vont placer leur argent, qui vont passer par des plateformes de crowdfunding par exemple pour soutenir des associations, mais vous avez également des clubs comme les clubs cigales qui se mobilisent, donc des particuliers qui se mobilisent, qui mettent un peu d'argent de côté tous les mois et qui chaque année sont capables de décaisser quelques milliers d'euros pour aller soutenir des porteurs de projets, donc des lives pour des projets qui sont extrêmement fragiles et en avançage ou même pas ou n'existent même pas encore. C'est une démarche très militante de la part de ces personnes. Slide suivant. Alors, en termes d'outils et je vais essayer de ne pas aller rentrer trop dans le détail puisque vous avez le détail qui est dans le dossier, mais juste pour vous donner quelques exemples, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres choses que le prêt et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre. vous avez ce qu'on appelle des obligations, par exemple, qui vont ressembler un peu au prêt, mais la différence, c'est que c'est l'entreprise qui cherche de l'argent qui émet une obligation et qui après a des variantes comme le titre associatif qui est une catégorie d'obligation, mais avec des caractéristiques spécifiques, notamment que le remboursement ne se fait pas avant 7 ans, ce qui permet en fait au titre associatif d'être considéré comme du haut de bilan et non pas du bas de bilan. Il y a eu beaucoup d'échanges, mais ça a été validé au niveau du gouvernement donc les titres associatifs, c'est bien du haut de bilan et donc c'est derrière, lorsque vous allez faire une émission de titre associatif, vous collectez de l'argent, vous avez un effet de levier potentiel et vous pouvez aller chercher en plus du prêt bancaire en vous appuyant sur ça. Donc c'est une ressource extrêmement intéressante. Vous avez des ressources type apport associatif avec droit de reprise, donc typiquement, France Active en fait, les clubs sigils font ça, c'est un apport d'argent et des conditions pour récupérer l'argent qui sont négociées en fait entre l'apporteur d'argent et l'association qui reçoit le financement. Vous avez ce qu'on appelle les prêts participatifs, là c'est du prêt long terme, fondamentalement, donc on reste sur quelque chose qui reçoit le prêt, mais avec un horizon de temps plus important. Et vous avez un outil qui est plus spécifique, là qu'on appelle du billet à ordre. C'est un truc qui est utilisé normalement pour financer la trésorerie des entreprises, donc c'est ce qu'on appelle des bonnes caisses, c'est du financement très court terme normalement dans l'économie classique. Et en fait, c'est un outil qui a été complètement transformé par les financeurs solidaires pour en faire un outil de financement de haut de bilan. Le billet à ordre, en fait, c'est un peu comme un prêt, sauf qu'au lieu de rembourser les capitales et les intérêts chaque mois, le capital est remboursé in fine à la fin du billet à ordre. Aujourd'hui, les billets à ordre, en moyenne, dans notre réseau, c'est quatre ans. Vous voyez, on est très, très loin de l'usage normal du billet à ordre qui était de trois mois. Et une dernière chose qui est assez exceptionnelle avec le billet à ordre, c'est qu'il ne demande pas de garantie. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de collatéral à mettre en face d'un billet à ordre. C'est un engagement vraiment du financeur solidaire qui porte tout le risque. Et ce qui est super, quand en plus, on a un remboursement du capital qui est in fine, c'est que si le billet à ordre est renouvelé, fondamentalement, vous avez une ligne de financement du BFR qui est mise en œuvre et en général qui est très bon marché. Donc, des choses qui sont très adaptées, pour le coup, au financement d'associations qui, parfois, en plus, ont des acteurs qui les financent, qui financent une fois que les projets ont été finis de mise en œuvre, ce qui pose évidemment de gros problèmes de trésorerie pour les associations. Donc, le billet à ordre, typiquement, peut servir à financer ce genre de décalage en fait de trésorerie. Donc voilà, je pense que j'étais un petit peu long, je suis désolé, mais j'ai fait le tour de tout ce que je devais présenter. Merci beaucoup, John, pour votre intervention. Je propose maintenant à Laurent Théophile, directeur de France Nature Environnement Haute-Savoie, de nous partager un peu son témoignage. Donc maintenant, Laurent, je vous laisse la parole. Merci, Nézi. Bonjour à tous. Donc, je vais faire un rapide témoignage de notre utilisation d'un financement de France Active il y a à peu près deux ans maintenant. Donc nous, pour présenter rapidement la structure, on est une association de protection de l'environnement. On dépend énormément de fonds publics, heureusement et malheureusement. Et dans ces financements publics, on a fait un rappel à des fonds européens. Et fonds européens, comme tout le monde le sait, je pense, qui nous posent pas mal de problèmes de trésorerie. parce que des paiements à 24 mois, dans le cas présent, notre projet s'est terminé le 31 décembre 2019 et nous ne sommes toujours pas payés. Donc, on avait anticipé cela et on était allé voir France Active à l'époque, à l'amont de la fin du projet pour ne pas être justement dans une situation difficile au moment d'aller les voir. et on avait évoqué avec eux différents types de relais de trésorerie, les DAI, les billets à or, dont on a parlé, des lignes de découvertes qui, au final, étaient assez, beaucoup plus coûteuses en intérêt, beaucoup plus traignantes aussi parce que, par exemple, les DAI, ils font rembourser plus rapidement que ce que le, on va dire, les délais de paiement des projets européens nous accordent. s'accordent. Donc, on a vu avec France Active pour obtenir un apport associatif qui est un prêt mais avec un remboursement beaucoup plus souple qu'un prêt classique. C'est un remboursement de trimestre avec pas de remboursement la première année parce qu'on a obtenu et avec un taux d'intérêt nul. Et en complément, on a eu aussi une garantie de France Active qui nous a permis d'obtenir un prêt bancaire classique supplémentaire. On avait déjà un prêt dans notre banque partenaire et sans, on va dire, l'apport de la garantie de France Active, on n'aurait pas pu en obtenir un nouveau. Donc, le France Active nous a permis de débrider un petit peu cette possibilité et donc a garanti un prêt crédit actuel de, je peux vous dire, des montants de 60 000 euros en plus des 30 000 euros que France Active a pu nous accorder. Je voyais tout à l'heure d'ailleurs dans les questions que quelqu'un d'Alsace Nature, je crois, disait que ça s'adressait à des grosses structures. On voit déjà que le montant, là, c'était, pour nous, c'était pas un gros montant, on n'est pas une grosse structure. Donc voilà, c'est des choses qui sont tout à fait abordables pour des petites assos. voilà, quoi vous dire d'autre ? Il y a l'intérêt aussi de travailler avec France Active ou des organismes de financement solidaire, c'est aussi l'écoute et la connaissance du tissu associatif. On n'a pas forcément avec des banques et des financeurs classiques. C'est quand même un gros plus et un accompagnement derrière avec des possibilités de formation et de conseils qu'on n'aurait peut-être pas eu aussi en nous adressant à des banques traditionnelles. Voilà pour la présentation rapide. Je crois qu'après, il y a un temps de questions. Effectivement, merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. Je ne sais pas, on va peut-être prendre trois ou quatre questions. Le temps file un petit peu, on se laissera peut-être un peu plus de temps à la fin de ce webinaire. Marion, je ne sais pas s'il y a deux, trois questions. Justement, il y a la question que vous évoquiez, Laurent, dans la présentation qui a été faite, le sentiment que ces mécanismes semblaient globalement très orientés sur des grandes associations. Donc, la personne qui participe se demandait en fait s'il fallait déjà avoir une forte faculté de lever de fonds pour pouvoir mobiliser des produits de la finance solidaire. Donc, ça, c'est la première question. je vais peut-être faire le tour et ensuite, vous pourrez peut-être faire une réponse globale. La seconde, c'était de savoir, vous avez ouvert beaucoup de vocations avec l'ouverture du… Alors, c'est le livret de développement du RAP solidaire, le LBDS, on est d'accord. Comment ils prétendent ? Alors, il y avait une question sur les critères. Peuvent-elles être simplement reconnues d'intérêt général, au sens fiscal, ou doivent-elles être reconnues d'utilité publique ? Je pense qu'il y a un questionnement global sur quel type d'association peut avoir accès à du dos, si je revois la question de manière globale. Et enfin, une question plus spécifique sur le poids des titres associatifs aujourd'hui. Combien d'associations en ont émis ? Peut-être là, si Yann, vous aviez un exemple du titre associatif, peut-être que ça pourrait être éclairant. Voilà. Et il y a une dernière question, mais peut-être qu'on va la garder pour tout à l'heure. Déjà, on va faire ce premier tour. Je ne sais pas si Laurent, Yann, vous avez des éléments de réponse à apporter. Alors moi, je peux donner un apport un peu théorique, mais peut-être que Laurent a un apport pratique qui est peut-être plus parlant. Il y a une grande diversité d'acteurs dans la finance solidaire. En fait, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est clair qu'il y en a certains qui ne sont pas accessibles à toutes les organisations. En revanche, il y a des acteurs qui ont pour mandat vraiment de financer, un, le secteur associatif et deux, les acteurs qui sont nouveaux, petits, fragiles. Notamment, l'ANF, et France Active, on l'a déjà dit. Et moi, je ne peux que vous engager à aller les voir. Je veux dire, l'ANF est dans une dynamique de croissance extrêmement forte. Leur livret d'épargne, par exemple, ils ont un produit labellisé qui est un livret d'épargne, donc on pourrait passer de 350 à 500 millions d'euros sur une année, si vous voyez à quel point ils sont dynamiques. Et ils utilisent, ce qui est spécifique à l'ANF, c'est qu'ils utilisent des ressources issues de leur livret pour financer les acteurs. Et ils ont également besoin de gagner de l'argent, évidemment, ils gagnent de l'argent en finançant les acteurs. Donc, ils ont beaucoup de ressources, ils décaissent beaucoup. Donc, je crois qu'il faut aller les voir. Sur la croissance, un des décaissements que je vous ai présentés entre 2019 et 2020, ils ont porté une bonne partie de cette croissance. Après, ils ont des secteurs d'activité sur lesquels ils ont une expertise qui est plus forte que d'autres. Donc ça, ça peut être des limites. mais franchement, ce sont des acteurs à aller voir. Là, c'est pareil, ils sont capables également de faire, ils font beaucoup plus que des financements, ils font de l'accompagnement. Ils sont capables de mettre en œuvre des financements un peu structurés au sens où ils vont combiner finalement des outils divers en travaillant avec d'autres acteurs bancaires. Et ça, c'est des choses que votre banquier dans votre réseau ne fera pas. Je crois que ça vaut vraiment le coup de passer du temps avec eux. Après, c'est clair que, comme je vous le disais, un billet à ordre, c'est un financement sans contrepartie, si vous arrivez et que vous allez voir les gens en demandant un billet à ordre et ne vous connaissent pas, ils ne vont pas vous faire un financement sans contrepartie. Ça nécessite d'avoir une relation avec eux et la relation, elle s'établie dans le temps. Donc, plus vous commencez tôt et plus tôt, vous pourrez bénéficier de ces ressources. Voilà pour la première réponse. Alors, sur la question des billets à ordre, j'étais en train d'essayer de vous trouver une réponse. Ce n'était pas les billets à ordre, c'était les traits associatifs. C'est très associatifs, j'ai peut-être aidé John. Donc, le Banque des Territoires, effectivement, c'est un outil qui est relativement jeune. En fait, il existait avant, mais il a été remis au bout du jour par la loi de 2014 sur l'ESS. Depuis, je dirais, on est quand même sur un nombre assez petit de structures qui ont émis des titres associatifs parce que c'est un outil qui est assez lourd, qui fait un petit peu peur aux financeurs. Le fait de l'avoir bien rebasculé dans le haut de bilan et dans les fonds propres, ce sur quoi il y avait eu des discussions et je pense c'est un élément sécurisant pour, enfin, important pour les structures qui émettent des billets à ordre. Nous, on cherche à le développer et peut-être un exemple de structure qui vient d'en émettre un, c'est Bretagne Atelier qui est une association en Bretagne de travail adapté et qui vient d'émettre des titres associatifs pour plusieurs millions d'euros. Et je pense qu'on en aura d'autres parce qu'on est en train de travailler sur un certain nombre de projets. Je sais aussi que le Crédit Coopératif travaille sur des billets à ordre. Peut-être une autre structure qui avait, pardon, les titres associatifs, une autre structure qui avait été une des premières à en émettre, c'était l'ADI. Mais pareil, il y a une association quand même assez costaud. Je veux dire, les titres associatifs, c'est quand même pour des structures un petit peu importantes et pour, vu qu'on est quand même sur une certaine complexité, des levées autour du million d'euros. Voilà, en mode rapide pour répondre. Je vous remercie beaucoup, Marianne, de m'avoir soutenu là-dedans. J'ai trop fait la recherche. Du coup, j'ai pu analyser un petit peu notre base de données en parallèle. Évidemment, on ne capte pas tout, mais en termes d'informations. Mais sur les six dernières années, j'ai 13 organisations qui ont fait des émissions de titres associatifs dans la base de données. Et effectivement, on a parlé d'Acte, on a parlé de l'ADI. Il y a des acteurs comme UCPA, par exemple, Réseau Cocagne, Agrissude International, nous acteurs assez structurés. Alima aussi, qui fait la solidarité internationale et qui fabrique des hôpitaux dans les pays en développement. Cette année, en 2020, il y a eu quatre émissions de titres associatifs qui ont été financées par les acteurs du réseau financier de fer. Et j'en rejoins complètement ces outils qui sont... Il y a eu pas mal d'incertitudes ces dernières années. Ça a été clarifié en début d'année. On est ravis. C'était validé comme étant du haut de bilan. Ça, c'est important, évidemment. Et on espère qu'ils vont se diffuser davantage. Donc, il y avait une dernière question sur les critères, mais je crois que vous avez un peu répondu pour les associations qui peuvent prétendre pour percevoir la partie don. Est-ce qu'il y a des agréments spécifiques ou des choses comme ça ? Alors, intérêt général et utile biblique, les deux fonctionnent. La différence, c'est qu'il y a utile biblique, vous pouvez recevoir du lag. Alors qu'intérêt général, vous ne pouvez pas. ça dépend de votre structure, etc. Mais fondamentalement, tant que vous pouvez remettre un reçu fiscal, vous pouvez être éligible. Après, c'est plutôt une question de stratégie des acteurs bancaires qui vont décider de nous inclure dans le pool des associations qui seront promues auprès des particuliers puisqu'ils ne permettent pas à tout le monde. Les particuliers ne peuvent pas choisir lui-même. C'est dans le contrat du produit que vous souscrivez que les noms apparaissent. Les règles varient. C'est une question de nouer des liens avec les acteurs bancaires et de pousser cette question progressivement. Évidemment, si votre association a un nom qui est connu, le même localement, il y a plus de chances que vous soyez élu que si personne connaît votre association. Je crois qu'il ne faut pas se leurer là-dessus. Il y a une dimension de marketing. C'est-à-dire que cette capacité rend le produit attractif pour le souscripteur qui va le choisir plutôt qu'un autre parce qu'il peut faire du don. C'est quelque chose qui n'intéresse pas. Je ne sais pas si Mehdi, on prend la dernière question avant de passer à Marianne ? Je propose qu'on laisse les dernières questions pour la fin. On a déjà pas mal avancé. Je vais maintenant laisser la parole à Marianne Faucheux pour nous présenter la Banque des Territoires et son offre d'accompagnement à destination des associations. Bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir pour vous présenter ce qu'on fait. Je veux bien la slide suivante. La Banque des Territoires, on est un des métiers de la Caisse des dépôts. Il y a le financement des entreprises à BPI France. Il y a le financement, le portage des politiques sociales et notamment des retraites à la direction des politiques sociales. Et il y a la Banque des Territoires qui porte des actions plus tournées vers les territoires dans lesquelles on va investir, on va financer des projets soit à partir des fonds propres de la Caisse des dépôts soit à partir des fonds d'épargne. La partie qui est centralisée à la Caisse des dépôts. Alors, slide suivante. Si j'essaye de résumer en mode très rapide nos actions pour l'économie sociale et solidaire, il faut dire qu'on les présente en général avec quatre grands blocs. Un bloc qu'on appelle orienté et structuré. L'idée, c'est de pouvoir aider un porteur de projet à se repérer dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et on va le faire de deux façons. En soutenant un certain nombre de têtes de réseau les plus éminentes et dont le mouvement associatif d'une part et d'autre part en mettant l'information à disposition sur la plateforme de banque des territoires. Deuxième idée, accompagner les porteurs de projet, plutôt des acteurs qui sont employeurs. Et donc, là, l'outil majeur qu'on utilise, c'est les dispositifs locaux d'accompagnement qui permettent d'accueillir des structures de l'ESS, employeuses, et leur proposer un accompagnement court dans le cadre d'un parcours d'accompagnement. Troisième bloc le plus important pour nous, le financement d'entreprises de l'ESS qu'on va faire soit en réalisant des investissements directs, soit en finançant des projets par subvention dans le cadre de mandats de l'État, du programme des investissements d'avenir ou investir pour les compétences, en intervenant également via des fonds, c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir nous en direct, mais on va investir dans un fonds qui lui-même financera des entreprises, c'est l'exemple par exemple de France Active où on est un de leurs gros financeurs et pourvoyeurs de fonds, et enfin en intervenant en très long terme via les fonds d'épargne dans le cas du secteur de l'habitat spécifique en particulier. Quatrième bloc mesuré pour apprécier l'impact social de nos actions et pouvoir l'augmenter au fur et à mesure, pouvoir appuyer là où il y en a besoin pour continuer à augmenter cet impact. Slide suivante. Alors, sur la partie investissement, notre objectif c'est d'apporter des financements en fonds propres et quasi fonds propres. Ces financements, si maintenant je me place de l'autre côté, c'est-à-dire de la structure qui recherche de tels financements, à quoi est-ce qu'ils doivent être utilisés en priorité ? Qu'est-ce qu'on va chercher avec de tels financements ? On va chercher à financer le développement et le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire des choses qu'une banque aura le plus de peine à financer parce que c'est de l'immatériel. Parce que quand je recrute typiquement l'exemple de la Savoie, je fais un projet mais je sais que le financement il arrivera après. Et bien là, c'est typiquement là-dessus qu'il faut utiliser des financements en fonds propres, quasi fonds propres. Ces financements, ils servent aussi à faire levier sur la dette bancaire et de facto, ils vont donc être un peu plus chers. Pourquoi ? Parce que d'une part, ils sont en général plus risqués puisque nous n'avons pas les mêmes garanties par exemple sur des actifs que de la dette bancaire, on est sur l'immatériel. C'est un peu dur de revendre après le chargé de mission, surtout une fois qu'il a fini sa mission. Donc voilà, c'est principalement de l'immatériel qu'on finance avec ces financements en fonds propres et quasi fonds propres et donc ce sont des financements plus risqués et donc qui vont être un peu plus chers. Troisième intérêt et particularité des financements en fonds propres et quasi fonds propres, il faut les utiliser aussi comme, il faut utiliser vos investisseurs comme des partenaires, comme des gens qui vont vous aider à vous développer. L'investisseur, il a intérêt à ce que vous réussissiez parce que non seulement vous allez le rembourser, mais en plus, en général, vous allez le rembourser plus parce que vous avez particulièrement bien réussi. Donc, il faut chercher, un bon investisseur, c'est ce qu'il fera, il cherchera un alignement d'intérêt entre vous et lui pour que les objectifs financiers et d'impact que vous avez définis ensemble, ils soient atteints. Alors, si je passe sur la slide suivante, pardon. Donc nous, pour pouvoir apporter cet accompagnement, on a choisi cinq secteurs prioritaires où on va intervenir en direct, on va investir en direct parce que c'est les secteurs où on cherche à développer une expertise. Ce sont les champs de la solidarité et du médico-social avec une logique d'inclusion, garder les personnes âgées, garder les personnes handicapées le plus longtemps possible dans la vie active, dans la société, de façon à ce qu'elles puissent interagir. donc ça veut dire un certain nombre de services qui vont leur permettre de rester actives. Dans cette logique inclusive, former aussi les personnes à la fois au numérique, donc logique d'inclusion numérique et aussi au champ de l'éducation et de la formation professionnelle en privilégiant les personnes les plus éloignées de l'emploi, agir sur les territoires les plus fragiles pour les aider à se développer avec un certain nombre d'outils et là on pense en particulier au financement des tiers-lieux et au financement de l'insertion par l'activité économique qui propose des activités aux personnes éloignées de l'emploi et qui sont souvent des activités de développement d'un territoire et puis au champ de la transition alimentaire qui sont aussi une manière d'interagir et de développer des territoires ruraux, d'être un peu plus éloignés du développement. Notre logique d'investisseur elle est d'abord c'est une logique d'investisseur d'intérêt général donc on va intervenir dans des structures de l'économie sociale et solidaire ou qui affichent clairement une volonté et un réel engagement pour l'impact ce qui va nous amener à chercher à maximiser les impacts extra-financiers donc ce qui nécessitera les mesurer. après on va demander les mêmes droits les mêmes contreparties que demande tout investisseur qui sont d'une part une liquidité à terme une liquidité et une rentabilité de notre investissement on veut récupérer ce qu'on a apporté et avec un peu de rentabilité ce qui nous permet au passage d'accepter un peu de risque on va intervenir en minoritaire puisqu'on cherche à faire levier sur d'autres investisseurs et puis on va demander des droits de gouvernance qui permettent de protéger nos intérêts mais aussi de nous impliquer dans les décisions concernant le projet. Si je passe à la slide suivante pardon les champs où on va investir en direct si j'essaie je peux dire que je vais mettre trois grandes catégories on va en priorité chercher des projets dits exemplaires portés par des acteurs visibles qui sont innovants qui sont en changement d'échelle qui ont déjà fait une première preuve de concept et qui sont en phase de développement et avec eux on va construire un plan d'affaires financier et d'impact pour suivre ce développement et on va s'impliquer dans leur gouvernance pour accompagner ce développement. Deuxième type d'acteurs qu'on va rechercher des acteurs plutôt en réplication c'est-à-dire typiquement si on a une fédération il y a déjà quelques structures qui ont fait leur preuve qui existent et le but du jeu c'est d'en faire plein partout sur tout le territoire et bien là c'est typiquement ce type de projet qu'on va qu'on recherche et qu'on sera prêt à accompagner en investissement là par contre plutôt en quasi-fond propre et plutôt sans s'impliquer dans la gouvernance parce qu'on est en général plutôt sur des structures de petite taille et enfin on va regarder des projets dits d'ampleur territoriale par exemple des tiers-lieux des projets plutôt tournés sur la transition alimentaire où là on interviendra principalement en quasi-fond propre et sans s'impliquer dans la gouvernance sauf sur des projets particulièrement innovants y compris pour nous où on fera l'effort et on prendra le risque avec le projet de construire en marchant slide suivant s'il vous plaît nos outils d'intervention et je présente les nôtres et puis ceux de nos partenaires en essayant de faire un découpage rapide selon le montant recherché si le montant recherché est inférieur à 30 000 euros donc on est toujours en fonds propres quasi-fonds propres le meilleur outil c'est les contrats d'apport associatif proposés par France Active grâce à des financements de la banque des territoires et des régions et des collectivités plus quelques acteurs privés au-dessus jusqu'à 500 000 euros le principal outil qui est proposé c'est des prêts participatifs donc avec des échéances avec un différé et puis un taux qui peut s'adapter à la réussite du projet et donc qui nous est proposé par nous et par nos partenaires et dernier enfin on va dire grande marche donc là je suis toujours sur les spécifiques associations pour des montants supérieurs à 500 000 euros c'est là où on pourra avoir des titres associatifs des obligations également des contrats à impasse les contraintes elles sont toujours les mêmes présenter un projet crédible aux investisseurs et la crédibilité elle se construit dans le temps elle se construit aussi avec un projet structuré qui donne envie aux investisseurs accepter le droit de regard des investisseurs qui va être variable selon le montant investi selon l'outil financier utilisé qui va peut être simplement une communication partagée qui en général demande un reporting notamment d'impact et qui peut aller jusqu'à une demande de participer aux décisions stratégiques parce que celles-ci peuvent mettre en cause le projet d'une part et la capacité à rembourser de l'autre dernière contrainte rembourser et servir à une rémunération aux échéances prévues parce que c'est ça qui fait aussi la crédibilité de l'ensemble de l'écosystème slide il y en a juste une qui reste parfait c'est excellent à moins qu'il y ait d'autres vocations qui naissent donc la question c'était une question un peu pointue sur est-ce que la finance solidaire peut venir financer l'immobilier des associations alors j'imagine que c'est peut-être de l'investissement dans des locaux peut-être ça peut être vu de différentes manières soit c'est dans des locaux pour la structure pour faire ces bureaux soit ça peut être intégré aussi dans un projet qui intègre l'immobilier type Pierre-Dieu je ne sais pas à quoi faisait référence la personne mais je pense que c'est plutôt la première question ouais alors la réponse c'est oui après je dirais c'est peut-être pas l'utile enfin c'est peut-être pas ce sur quoi il faut utiliser la finance solidaire en priorité pourquoi parce que de l'immobilier normalement ça se bancarise relativement bien une banque si vous êtes sur de l'immobilier elle arrive à vous faire un prêt immobilier en général sur une longue durée potentiellement avec un petit différé donc ça ça fait que je dirais c'est moins intéressant comme produit voilà et puis il y a de pas d'intéressant dans le secteur de mine de rien un prêt immobilier ou garantie il est en général moins cher qu'un financement en fonds propres quasi fonds propres après parfois on est obligé de faire un mixte c'est-à-dire de mettre un peu l'outil de fonds propres quasi fonds propres plus du prêt bancaire et dans ce cas-là on peut effectivement utiliser un outil un peu de finance solidaire mais pas seulement de la finance solidaire merci et voilà il n'y a plus de questions a priori d'accord très bien écoutez on a respecté le le délai indiqué je tiens à remercier l'ensemble des intervenants présents aujourd'hui donc FAIR France Nature Environnement Haute-Savoie ainsi que la Banque des Territoires pour la pertinence de leur intervention en ce qui concerne les ressources associées comme je l'ai dit au préalable nous vous enverrons un mailing ultérieurement pour vous transmettre le replay de ce webinaire ainsi que l'ensemble des ressources associées c'est à dire le powerpoint le guide etc voilà je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire au revoir merci à tous au revoir